Bonjour, Geneviève de Passion Poupon Reborn. Aujourd'hui, je veux vous faire un collection update parce que la dernière présentation de ma collection date de 2019 ou 2020, je crois, puis j'ai fait beaucoup de ménage dans ma collection. J'ai vendu les kits que j'aimais moins. J'ai racheté des nouveaux kits en édition limitée des fois qui sont sortis. Beaucoup de clientes ou de mamans m'écrivent savoir qui j'ai dans ma collection, combien j'en ai, est-ce que ça m'arrive de les revendre. Oui, il y a des bébés avec qui ça ne clique pas du tout, qu'on pensait qu'on aimerait beaucoup comme un spray. Finalement, on n'aime pas ça, donc je vous refais un collection update 2022. Donc, on commence ici avec Delilah. Delilah, c'est un kit de Nicky Johnson en édition limitée. C'était la 870 sur 3700. Il n'y en a plus présentement. Donc, Delilah, c'est une édition rare. C'est moi qui l'a faite, celle-là, pour ma fille Sarah Maud. Donc, elle l'aime beaucoup. Delilah, elle a vraiment une belle petite bouche. Elle a aussi des beaux petits pieds, Delilah. Donc, les tout petits pieds. Elle est très, très maigrichonne, Delilah. Ça fait que ma fille, elle aime beaucoup ça. Moi, vous allez voir, j'aime plus d'odieux un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, Delilah ici. Ensuite, ici, vous avez Rosalie par Olga Auer. Donc, Rosalie, elle est en édition ouverte. Vous pouvez encore vous procurer des kits puis la faire. Rosalie, elle a été faite, là, par Sarah Maud quand elle avait tout juste 18 ou 19 ans. Donc, avec sa petite bouche de canard. Elle est très, très bien entretenue. Vous voyez, les cheveux, il n'y en a pas un perdu. Donc, Rosalie mesure 18 pouces. Delilah, c'est 18 ou 19 pouces. Rosalie, elle a ses petits pieds en canard aussi, on dirait. Donc, si jamais vous aimez le kit Rosalie, elle est là depuis le début. Si vous avez écouté l'autre collection update, je crois que Rosalie est déjà dedans, là. Donc, ici, vous avez le kit Lévy qui est en édition ouverte aussi. Lévy, vous pouvez toujours vous en procurer. Il est de Bonnie Brown. J'ai toujours eu un Lévy dans ma collection, mais je le change régulièrement. Là, j'ai un petit Lévy blond que j'aime beaucoup. Il a été fait par Real or Reborn. Comme vous voyez, moi, il est arrivé en fille. Moi, je l'ai changé en garçon. Donc, je vais vous montrer. C'est un petit blond. Donc, comme je vous dis, il est arrivé en fille. Moi, je le voyais vraiment en garçon, le kit Lévy. Il est très, très, très bien fait. C'est vraiment un petit blond. Il a des cheveux très doux, mais qui s'en mêlent très facilement. Donc, ça, c'est mon petit Lévy. Bon, alors ici, on continue avec Romy de Goodroom Negler, une artiste que j'aime aussi beaucoup. Romy, si je ne me trompe pas, elle est en édition ouverte. Donc, vous pouvez vous la procurer aussi. Romy, qui est très, très belle. Elle a un petit teint basané. Elle a été faite au Mexique. Par contre, je n'ai pas la carte de l'artiste qui me dit qui l'a faite, mais elle a un petit teint basané. C'est ça que j'aimais, les lèvres. Elle a des beaux cheveux. Donc, c'est ma petite mexicaine. Je l'aime beaucoup. Elle se tient très, très bien dans les bras. Donc, Romy aussi, 18 ou 19 pouces de mémoire. Bon, là, ça, c'est tous des petits, là. Ici, vous avez le kit Katrin de Linda Murray. Katrin, ce qui différencie, c'est qu'elle a les membres trois quarts. Donc, je déteste les membres trois quarts, mais quand je suis allée visiter chez Macpherson, je l'ai achetée là-bas. Ce qui m'a fait craquer, c'est ses petits yeux. Elle regarde dans une direction particulière. Donc, je trouvais ça vraiment spécial. C'est un prototype. C'est mon seul prototype d'ailleurs. Là, le nom de celle qu'il a fait m'échappe, mais c'est une dame qui travaillait chez Macpherson dans ce temps-là. Elle a les cheveux points. J'en ai presque plus aux cheveux points parce que là, j'aime vraiment le routine, mais celle-là, c'est ça. C'est son regard qui me faisait craquer. Elle est très petite aussi, là, à l'habit du prématuré. Elle est toute lignée. Donc, c'est tant. Elle s'appelle, je l'ai appelée... Mary. Mary, c'est ça. Merci. J'avais oublié leur nom. Donc, ça, c'est Mary. Emerald. Mon Lévis, je l'ai appelée Léandre. Et Rosalie et Jab pour Delilah. Donc, on va fermer la caméra. On change de place. Je vous montre la suite de la collection. Donc, on arrive ici avec le kit Peach. Vous allez voir, j'adore le kit Peach. D'ailleurs, c'est moi qui l'a fait et je l'ai gardé. Donc, Peach, c'était une édition limitée de Cassie Brace. Cassie Brace, je vais en parler bientôt dans un article de blog. C'est vraiment ma sculptrice préférée. Donc, c'est l'édition 985 sur 1800. Donc, présentement, il n'y en a plus, des Peach. J'ai décidé de la faire rousse parce que les bébés rous sont quand même assez rares. J'ai fait peu de cheveux. J'aime beaucoup ça. Donc, Peach, c'est vraiment une grosse dodue, là. Avec sa petite bouche et grosse, grosse joue qu'on a toujours envie d'embrasser, là. J'adore le kit Peach. Donc, je l'avais fait pour moi et je l'ai gardé. Donc, voilà. Ma petite cocotte, je l'ai appelée Adélia Rose. Ici, vous avez le kit Mia de Hack Kitagawa. C'est une édition, je pense qu'elle avait 300 dans le monde. J'ai réussi à en acheter une à quelqu'un qui vendait le kit vierge. C'est moi qui l'ai reborné, à mon goût. Donc, Mia, c'est un kit qui pleure. Donc, c'est vraiment le fun pour les mises en scène. Puis, avec une source modifiée, c'est que ça paraît moins qu'elle pleure. Alors, on voit qu'elle est chialeuse. Mais c'est vraiment un tout petit bébé, aussi, là. Moi qui aime les gros bébés, là. Mais c'est le fait que c'est un kit très, 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 très rare. Donc, aussitôt que j'ai pu le trouver, là, j'en ai profité. J'aime son petit menton pointu, aussi. Puis, avec ses petits coins fermés, là, on dirait qu'elle a mal au ventre. Donc, c'est ça. Mia de Hack Kitagawa. Très difficile à trouver. J'étais vraiment très, très fière d'avoir mon édition. C'est Olivia, ma petite vedette. Elle peut être très, très, très connue, ici, au Québec. Donc, c'est le kit Maggie de Nathalie Blick, qui est authentique, évidemment. Édition 444. Non, 494 sur 999. Donc, Olivia, ça fait longtemps qu'elle est ici avec nous. C'est ma seule toubler. Donc, Olivia, la simple classe privilégiée dans le balançoire. Elle a été faite par une dame qui s'appelle Art Lover, en Russie. Olivia, c'est une Russe. Elle a été achetée avant la guerre, par contre. Donc, c'est ça. C'est ma petite cocotte. C'est ma seule toubler avec ses beaux yeux bleus. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Olivia, aussitôt qu'elle a une photo sur Internet, quelqu'un me demande si je l'ai avant. Non, elle n'est pas avant. C'est vraiment ma fille, je l'adore. Donc, il dit bonjour, allez. Coucou! Donc, ici, vous avez un bébé fait par Martine Allard, que j'adore. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bébés de Martine Allard. Je les adore. Martine Allard est spécialiste dans le hair painting. C'est le kit René de Mélanie Gebhardt. Donc, édition limitée. Moi, j'ai l'édition 421 sur 500. Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Donc, c'est un tout petit bébé. Il habille du prématuré. Mais, ce que j'aimais de lui, je l'ai appelé Arthur, c'est sa petite bouche. Donc, son magnifique hair painting par Martine Allard. Donc, voilà, mon petit Arthur, tout mini, que j'adore. Martine est vraiment très bonne pour les règnes très réalistes. Ensuite, ici, vous avez Lily. Lily, c'est le kit Luciano. Lily est là depuis le début, ça se peut que vous l'ayez déjà vue dans le premier. C'est une des rares qui est encore là. Elle, elle a été faite par Sprung by Neverland. Fait qu'elle est très très lourde. C'est ça que j'aime. Elle a un hair painting et un petit duvet sur la tête. Donc, ils appellent ça des cheveux combi. Des combi hair. Elle a les deux. Hair painting et routine. Donc, c'est le kit Luciano de Cassie Brace. Ce kit-là n'existe plus. Ça fait vraiment longtemps. Si vous réussissez à en trouver, vous êtes vraiment chanceux parce que ça fait longtemps que j'en cherche. Mais certaines personnes les vendent vraiment hors de prix. Donc, si jamais vous êtes capable de mettre la main sur un kit Luciano, c'est vraiment une perle rare. Donc, je ne peux pas vous dire « Ah oui, c'est vrai, elle a été faite par Sprung by Neverland. » Je ne me souviens plus, mais c'est ça. Donc, deux autres petits cocos ici. On ferme la caméra, on change de... Donc, en dernier ici, vous avez le kit Ramsey de Cassie Brace, que j'adore. Ramsey n'existe plus. C'est un kit qui était en édition limitée aussi. J'ai l'édition 1140 sur 1500. Comme vous voyez, les éditions limitées, ce n'est jamais le même nombre. Lui, il y en a 1500. C'est l'artiste qui décide combien elle va sortir d'édition. Ramsey a été faite par Martine Allard. Ici. Donc, on va m'encher sa petite bouche. Je l'ai appelée Noah. Je l'adore. Hum! Regardez les beaux cheveux de Martine. Il a un teint plus rougi un petit peu que mon petit René. Donc, c'est un kit qui est très chunky aussi. Des grosses cuisses, un petit trapu. Donc, les grosses joues. C'est vraiment le même modèle un peu que Peach. C'est Cassie Brace aussi. Donc, c'est ça. Mon petit Noah, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il s'habille en trois mois en plus. Donc, on a plus de choix. Il peut même porter des petits jeans. Donc, c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça termine pour ma collection. Présentement, j'attends un kit Chase de Bonnie Brown. Qui est parti d'Allemagne. Donc, ça fait vraiment longtemps que je l'attends. Et puis, Martine Allard est en train aussi de me faire une Roxy de Séverine Piret. Qui est un très, très beau kit. C'est un mélange entre le Lévis, parce qu'il y a la bouche de Lévis. Et les mains grandes ouvertes comme Laurent. Donc, de Bonnie Brown. Donc, c'est ça. Ça termine ma collection. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce qu'on va faire beaucoup, beaucoup de vidéos qui s'en viennent. Des petits tutoriels, des morning routines. C'est Noël ici qui s'en vient. On est en novembre. Donc, on a plein d'idées de vidéos. Des stop motion. Donc, ne manquez pas ça. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada